bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne youtube et on va partager sur cette chaîne tout ce que j'aime beauté make up lifestyle et en cette saison je vous partage une de mes plus grandes passions c'est à dire les calendriers de l'avant beauté notamment et aujourd'hui j'ai décidé de faire l'unboxing de THE calendrier pour moi c'est un des meilleurs calendriers en tout cas c'est celui de The Body Shop alors comme vous pouvez voir il est énorme il est absolument énorme j'essaie de l'ouvrir sans tout faire tomber ce qui va être un petit peu compliqué c'est bon une fois qu'il est ouvert il est comme ça donc on va essayer de le mettre hop je suis dans le cadre au revoir noisette j'essaie de le mettre juste ici en attendant oh oui on est bien on est bien donc ce calendrier de l'avant c'est la version ultime parce que tous les ans The Body Shop fait trois calendriers un à 50 euros un à 80 ou 85 euros et celui ci qui coûte 120 euros donc clairement on est dans la partie haute des calendriers de l'avant à 120 euros ça fait mal au porte monnaie alors je ne l'ai pas acheté c'est mes parents qui m'ont offert pour pour mon anniversaire donc voilà c'est parti pour l'unboxing de ce super calendrier donc celui ci c'est le calendrier à 120 euros la version ultime je vous conseille d'aller voir la chaîne de Lori l'horizon makeup qui a fait l'unboxing de la version à 50 euros de ce calendrier et je vous mettrai le lien en barre d'infos pour dire avoir directement la vidéo pour l'unboxing de son cas du calendrier comme ça à 50 euros donc on va commencer tout de suite c'est parti j'ai déjà repéré la case numéro une forcément la case numéro 4 elle est calée donc les cases comme ceci elles sont franchement très très jolies hormis le fait que le calendrier est magnifique avec ça à l'intérieur aussi il est magnifique cette année il est sur les thèmes des femmes des femmes dans l'histoire et franchement j'adore enfin des marques mais non les femmes à l'honneur ça fait plaisir donc vous avez de chaque côté un petit texte en français en anglais je vais vous lire juste juste le texte de la première case et puis après voilà vous pourrez toujours aller voir sur internet pour trouver éventuellement les autres donc sur la première classe est écrit les recherches pionnières de la scientifique franco polonaise marie curie sur la radioactivité l'ont amené à devenir la première femme à remporter un prix nobel et la première personne à le remporter deux fois dans deux sciences différentes on va ablater nous avons un gros produit c'est un masque pour les cheveux à la banane deux cent trente deux grammes deux cent quarante millilitres franchement je pense que c'est un message on va passer au tiers ensuite casse numéro deux casse numéro deux casse numéro deux c'est encore la galère pour trouver les cases au fur et à mesure elle était juste à côté casse numéro deux si je vous la lis c'est alors romancière la plus vendue de tous les temps agatha christie a vendu plus de deux milliards de livres dans le monde j'adore donc casse numéro deux nous avons une crème pour les mains à la noix de coco donc c'est un 30 millilitres c'est le format classique des sacs à main les tailles les grandes tailles pour les crèmes pour les mains font 100 millilitres franchement 30 millilitres moi je mets des siècles mais des siècles à les finir j'en ai eu deux dans le calendrier de l'année dernière c'était le parfum bonbon de fruits rouges quelque chose comme ça je viens juste de la finir et j'ai encore celle à la mangue qui est à peine entamée donc franchement ça dure super longtemps en 30 millilitres j'adore et j'adore la mangue case numéro trois hop c'est une grande case on va voir qu'est-ce qu'il y a dedans alors 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 qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'on a alors c'est un masque tissu concentré jeunesse aux trois plantes oh sympa hop encore une fois trop de lumière donc ça c'est sympa franchement un masque en tissu on va pas se mentir on adore toutes plus ou moins les masques en tissu moi j'adore ça je peux plus m'embasser j'en ai j'en ai toute une collection franchement je crois que je vais avoir plus facilement une trentaine de masques en tissu d'avance et encore je ne sais même pas si ce n'est pas plus j'adore ça case numéro quatre hop c'est au-dessus de la case numéro une nous avons un produit make-up et donc c'est un shine lip liquid rouge à lèvres brillant liquide à l'huile d'argon jojoba et marulia tente apple teffy 06 je ne sais pas trop c'est ma langue elle est jolie case numéro 5 on va le voir attendez j'ai peut-être enlevé la case à côté d'abord alors case numéro 5 je ne sais pas si on en a 21 mais elle est très longue en tout cas alors case numéro 5 elle est très grande et elle plombe oh mon dieu je ne sais pas ce qu'il y a dedans mais alors c'est oh oui on adore c'est le démaquillant pour les yeux à la camomille en full size encore une fois trop de lumière trop de lumière trop de lumière voilà donc c'est un full size de 250 ml l'année dernière dans le calendrier on a vu la version 60 ml et franchement il est très 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 bien case numéro 6 c'est un beurre pour le corps et c'est une des saveurs de noël de cette année c'est le saveur juicy pure comme ceci donc le jus de poire littéralement 1 alors moi qui adore la poire je suis un peu sceptique ça sent bon mais d'habitude je suis habituée à des oeuvres un peu plus punchy ouais franchement alors j'adore la poire mais j'aurais été incapable de dire que c'était de la poire c'est un format c'est un format 50 ml case numéro 7 c'est un grand brillant on va commencer à s'y comme ça comme ça nous avons nous avons nous avons un gel douche warm vanilla c'est encore une fois plus saveur de noël je sais pas si vous voyez réussir à voir avec la lumière mais du coup on a toutes les petites décos de noël en argenté dessus warm vanilla une chaude oh mon dieu oh mon dieu oh ça sent trop bon oh ça sent la vanille et le chaud c'est un truc de dingue case numéro 8 case numéro 8 case numéro 8 where is it ouf c'est une très grosse case donc le numéro 8 mon chiffre au port de l'heure nous avons waouh alors là les gars nous avons un full size et quand je dis full size c'est le beurre corporel le chat c'est beurre de carité donc il fait 250 enfin 192 grammes et 200 millilitres pardon et je l'adore oh il sent trop bon je sais qu'il a un côté un peu un peu une pointe un peu masculine j'adore les beurres corporels de toute façon ce de body shop je les adore et celui-là je l'ai dans mon tiroir là-bas il est entamé c'est une tuerie franchement on en parle du nombre de full size qu'on a jusque là ou non non c'est pas la peine on va rencer là case numéro 9 nous avons un exfoliant pour le corps à la noix de coco ah ça va le coco mais il y a une autre odeur je ne saurais pas dire ce que c'est je ne sais pas quoi que non c'est juste que ça me rappelle le beurre corporel à la noix de coco que j'ai déjà eu donc c'est un format de 50ml alors pour un gommage pour le corps je trouve que c'est un peu limite mais ça permet quand même au moins de tester les gommages pour le corps et je suis sûre de tester celui-là parce que j'en ai déjà eu pour le corps sel de mer ou les choses comme ça et je les déteste je les déteste ce qui laisse un film gras sur la peau enfin je ne suis pas du tout c'est le seul produit de chez The Body Shop que je n'aime pas c'est leur gommage comme ça donc ça me permet de tester et de voir du coup si ceux-là je les aime ou pas case numéro 10 elle est juste ici il y a encore une main de case qui pèse encore une tonne c'est un truc de dingue nous avons nous avons oui on adore c'est un shampoing hop à la fraise donc je n'ai jamais testé leur shampoing mais il paraît qu'ils sont vachement bien et alors il me tarde de voir enfin de voir de sentir c'est un 250 ml on va y en voir oh mon dieu ça sent la fraise écrasée la fraise écrasée ultra malheureusement par contre ultra ultra sucrée donc si vous n'aimez pas les parfums sucrés c'est mort ça sent trop bien oh ça sent trop bien case numéro 11 elle est juste ici c'est une très longue case c'est une crème une crème pour les mains donc ça c'est vraiment le full size par rapport à tout à l'heure où nous avions eu le version 30 ml là c'est vraiment la version full size de 100 ml et c'est au moringa donc dans la précédente vidéo celui de fil unique il y avait une crème il y avait un c'était un produit de chez Emma Hardy au moringa et quand je l'ai vu j'ai vu j'ai fait non parce que l'année dernière on avait des produits au moringa dans le calendrier de l'avant j'avais pas du tout aimé l'odeur alors autant j'ai aimé l'odeur du Emma Hardy autant là bah ça sent les fleurs quoi case numéro 12 alors case numéro 12 qu'est-ce qu'on a là carrot cream nature rich dating moisturizer donc c'est une crème nature hydratante donc qui vient d'Angleterre des ingrédients d'origine naturelle donc c'est une crème hydratante 72 heures donc à l'extrait de carottes et antioxydants d'origine naturelle d'accord ok bah pourquoi pas avec la crème orange si on peut trop de lumière trop de lumière la crème légèrement teintée orange alors faut aimer le côté vert dans les odeurs parce que je trouve ça l'herbe l'herbe coupée ou le jardin pas forcément la carotte même si la carotte n'a pas forcément d'odeur très ok alors à voir du coup si elle donne un effet en plus bonne mine vu qu'elle a la base de carotte je ne sais pas je ne sais pas ah bon mais je suis très curie de tester alors case numéro 13 oh je suis trop forte après le shampoing nous avons l'après shampoing donc c'est le conditionneur donc l'après shampoing à la fraise et il sent aussi bon que le shampoing ça nous c'est encore une fois une case un peu lourde alors case numéro 14 nous avons c'est un gel douche en 200 signes 250 ml à la rose british la british rose la rose anglaise case numéro 15 nous avons qu'est-ce que c'est que ça white musk floral oh c'est une autre toilette en 30 ml c'est sympa ça mais je suis très très curieuse de tester parce que je ne connais pas du tout les parfums de body shop donc très curieuse case numéro 16 elle est juste ici regardez-moi cette petite maison toute mignonne cette petite porte rouge c'est trop chaud alors comme on est dans le sud qui est numéro 16 oh oui oh on l'avait déjà eu l'année dernière dans le même format et je l'avais surkiffé c'est la dans la gas pas of the world c'est la crème hydratation velours pour le corps au camélia japonais et franchement oh ça sent trop bon alors je sais que j'ai dit que je n'aimais pas les fleurs mais là franchement hop c'est un pinceau donc vous voyez ce que the body shop ils ont une gamme de make-up ils ont une gamme de pinceau alors par contre je ne sais pas si la gamme de pinceau est très développée puisque c'est exactement le même pinceau qu'on a vu dans le calendrier l'année dernière donc bon après c'est un pinceau plat il est très bien moi il n'a pas bougé je l'utilise j'ai nettoyé un nombre de fois incalculable et franchement il ne bouge pas il est très très bien donc très beau cadeau qu'est-ce que c'est un peu le même genre que l'année dernière ouais on l'avait on avait déjà eu hop l'année dernière je ne l'ai même pas fini encore là c'est une crème revitalisante intense à l'huile de cumin noir qui est en d'Egypte rose hip du chili et de la caméa de Chine donc c'est une crème de jour et c'est vraiment une gamme mais ultra 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 luxueuse ah j'ai fait mon but de maquette c'est une gamme vraiment très 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 luxe je vais la garder de côté pour l'instant et on verra ça le jour où j'en aurai besoin mais franchement c'est un super 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 bon cadeau c'est un truc ce calendrier pour l'instant par rapport à l'année dernière c'est exactement un sans faute sur toute la ligne c'est impressionnant case numéro 19 elle est toute petite elle est toute petite la case numéro 19 qu'est-ce qu'on a ? on a un autre groupe pour du make-up donc c'est toujours un Shine Lip Liquid donc rouge à l'huile liquide brillant à l'argan, jojoba et marula et cette fois-ci c'est la couleur cherry gum 004 on est très dans les lourds celui-là alors c'est pas rouge 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 c'est moins rouge que dans le packaging parmi vous c'est peut-être rouge et c'est assez il y a un effet assez transparent si j'aime que je fasse ça ou ça je ne sais pas on dirait franchement c'est joli après oui du coup c'est ultra shiny c'est ultra brillant et ça fait vraiment plus un gloss coloré à voir si ça sèche un peu ou pas ou si vraiment ça garde cette texture ultra humide je sens qu'une fois de plus je vais m'en mettre partout sous mes vêtements mais c'est pas grave case numéro 20 la nouvelle la 25 la 24 case numéro 20 un camula 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 ah je vais le casser on a un produit que je connais parce qu'on l'avait eu aussi l'année dernière dans le calendrier on avait exactement la même taille c'est une bruge une bruge une brume pour le visage hydratante et illuminatrice la British Rose on se le met sur le visage il fait bien franchement il fait très bien le job on le met sur le coup ça sent la rose mais l'odeur l'odeur part très très vite ça ne me reste pas du tout toute la journée c'est pas du tout entêtant ça ne prend pas la tête donc non bon produit je valide case numéro 21 je vais en profiter pour sortir la 22 hop à la queue de lue case numéro 21 allez je vous lis la petite phrase que j'aime beaucoup cette actrice en 2018 maryl Streep avait reçu 31 nomination de meilleure actrice au Golden Globes ce qui fait d'elle l'actrice la plus nommée de cette cérémonie maryl Streep c'est une heure j'adore j'adore cette actrice ensuite nous avons ah bah c'est la fête de la rose dans ce calendrier nous avons le body yogurt à la British Rose hop comme ceci la petite rose après les packaging sont toujours super jolis donc j'en avais eu un au Moringa l'année dernière que du coup je n'avais pas utilisé la texture est très je peux essayer de vous montrer ça sans en mettre partout déjà hop une texture un peu de jelly c'est très particulier comme texture mais j'adore l'été 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 en début de journée pour s'hydrater ou quoi c'est très bien parce que du coup c'est moins ça s'est fait moins cocooning moins nourrissant moins gras que les beurres corporelles donc le matin l'été à se mettre tout ça très 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 bien ah case numéro 21 du coup on est bon case numéro 22 The Jolly Reindeer c'est trop mignon on crève d'être dans des endroits comme ça on adore c'est encore lourd c'est un alors c'est un des produits je pense qui est peut-être le plus connu chez The Body Shop c'est le masque purifiant éclat au charbon de l'Himalaya donc c'est un masque purifiant on l'a eu l'année dernière donc je ne vais pas l'ouvrir parce que je ne l'ai pas fini encore mais par contre je ne vais pas le chercher parce qu'il est dans mes poids de masque qui sont perdus franchement ce masque est très 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 bien et c'est un 75ml c'est un full size c'est bête je n'ai pas compté le nombre de full size qu'on a eu dans ce calendrier mais je pense que pour l'instant on doit être à plus de 50% de full size vraiment c'est un truc elle est juste ici la carte numéro 23 c'est la fête de la rose dans ce calendrier c'est un truc de dingue alors pareil on l'avait également eu l'année dernière dans le même format c'est la crème douceur pour les mains à la British Rose dans 100ml on a eu deux crèmes pour les mains en soleil c'est un moringa et un rose ah ça va non ça va ça sent beaucoup moins que le spray pour le visage ça sent à peu près comme le gel douche ça va c'est un truc de malade cas numéro 24 moi j'aime bien la petite phrase en 1893 la Nouvelle-Zélande devient le premier pays à autoriser le droit de vote aux femmes alléluia c'est trop mignon les petites cases ces cases sont vraiment allez lumière merci ces cases sont vraiment pfff j'aime bien c'est marqué last post to Lapland donc la dernière boîte aux lettres avant la Laponie alors nous avons les gars les gars alors on en a déjà eu l'année dernière c'était pas la même gamme l'année dernière je disais on avait eu les huiles revitalisantes pour le visage comme ça alors comme vous voyez il m'en reste très très peu dedans vraiment c'est une catastrophe et là nous avons à nouveau des une huile pour le visage alors a priori ça arrive dans la même gamme ah non c'est dans la gamme Drop of Youth donc hop donc c'est dans la gamme de la crème visage qu'on avait eu l'année dernière donc hop pareil ces produits là c'est une tuerie et ils coûtent très très cher c'est la case numéro 20 c'est trop mignon parce que dessus c'est que Poison Dream c'est un peu le magasin de jouets hop donc pour le dernier jour je vais vous le lire alors par contre oui donc il y a un petit message à la base qui disait Malala Yousafzizai je suis désolée si j'ai jamais réussi à prononcer son prénom cette jeune fille est la plus jeune prix Nobel de la paix elle obtient la distinction en 2017 après avoir mené une fervente campagne sur le droit à la scolarisation de tous les enfants et donc de l'autre côté sur la version anglaise ils l'ont écrit comme en anglais ils ont collé un petit papier dessus en disant qu'ils avaient fait une erreur sur ce calendrier que ce n'était pas en 2017 mais du coup bien en 2014 qu'elle avait reçu ce prix Nobel de la paix et qu'en 2017 par contre elle est devenue la plus jeune messagère un peu de la paix aux Nations Unies donc ils lui disent un petit message sorry Malala it's your mistake and we sincerely apologize et donc ils demandent à tout le monde de les pardonner pour cette petite erreur donc franchement je trouve ça bien ils ont fait une erreur ils sont rectifiés et alors il y en a qui n'ont peut-être pas aimé mais du coup le fait qu'ils aient juste collé un papier au lieu de refaire toutes les cases 25 et bien franchement je trouve ça très bien ça évite encore des trucs et là on a oui alors hop on l'avait aussi comme l'année dernière donc en premier vous avez là c'est un donc un masque tissu calmant à l'aloe vera donc top un masque en tissu on aime toujours autant et c'est sympa parce que l'autre aussi vous aviez toutes les comment faire et avec vous avez le petit produit qui vous dit de mettre la crème de jour qui va avec en fait donc ça c'est pas mal et moi ce que j'adore on en avait eu un l'année dernière aussi c'était pas le même mais je trouve ça trop kiki c'est les bandeaux pour mettre dans les cheveux pour se faire tous les petits masques et tout donc là c'est la petite reine si j'osais je le mettrai et je vais le garder pour faire le prochain unboxing de calendrier histoire d'avoir un côté un peu noël non ? qu'est-ce que vous en pensez ? j'aurais l'air ridicule oui sûrement j'aurais sûrement l'air ridicule mais j'adore tout ces trucs si vous saviez le nombre de serre-têtes et de bandeaux que j'ai licorne chat paillettes moutreuse j'adore tous ces trucs et voilà pour la case 25 donc on en a fini on en a donc fini pour ce calendrier l'avant comment vous dire je pense que vous l'avez compris je suis tout aussi séduite que l'année dernière il est vraiment c'est même plus rentable donc si je dis pas de bêtises il coûte 120 euros et à l'intérieur vous en avez pour 299 euros 50 de produits tout est dit tout est dit là-dedans c'est il est vraiment magnifique il rend en plus le fait de rendre hommage aux femmes et je sais pas je vous l'avais pas montré mais ici du coup c'est un petit père noël femme c'est trop bien c'est c'est ce calendrier est vraiment est vraiment magnifique c'est vraiment un objet de collection en plus de ça et et voilà je suis c'est même plus convaincu c'est que ça fait 2 ans que j'ai cette version là du calendrier et gros coup de coeur vraiment gros coup de coeur il est magnifique il vaut largement le coup par rapport aux produits qu'il y a la diversité bon c'est le petit je trouve qu'il y a un petit peu trop de produits à la rose mais bon ça après c'est une question de goût personnel mais voilà non je trouve et j'ai réussi à pas mal pas tâcher le rouge qui reste toujours aussi très shiny très brillante très jolie très faite on adore donc voilà c'est tout pour cet unboxing de calendrier de l'avent et je vous retrouve très vite pour un nouvel unboxing vu que pour l'instant toutes les premières vidéos de ma chaîne seront consacrées aux unboxings de calendrier de l'avent jusqu'à peut-être début décembre ou demi décembre je ne sais on verra donc je vous fais à tous de très très gros bisous et on se dit à la prochaine bye bye bye